... J'étais avec Bernard Kouchner lorsqu'il a fait irruption dans votre bureau. Au QG de l'ONU, vous vous souvenez un peu de cette période? Tout de même, on est au mois de mai à ce moment-là. J'ai presque six semaines de travail où l'étuerie continue. On essaye d'aider les gens à traverser. On en protège au-dessus de 30 000. Ils ont continué à chercher des gens pour les sortir. Il y a eu une négociation de paix. Les Nations Unies ont enlevé toutes mes troupes presque. Avec l'idée que les massacres vont terminer. Après ça, on reviendra. Mais seulement pour que je leur prouve que les massacres ne terminent pas. Ils continuent à s'amplifier. Et donc, finalement, ils les convaincre de m'envoyer une force. Et le 17 mai, tout autour de votre arrivée, je reçois le mandat que oui, je vais avoir 5 000 soldats. Alors, le fait qu'il était français, au départ, vous vous êtes méfié un petit peu? Totalement. Totalement. Parce que ma surprise était qu'un Français ait pu passer par ici. Et je savais l'histoire des Français sur le terrain. Et non seulement comme aidant les structures militaires et gendarmerie du gouvernement. incluant des militaires, des conseillers au sein même, des unités élites, des unités extrêmes comme la garde présidentielle. Et les antécédents des deux altercations auparavant où les Français avaient participé. Et aussi, il faut se rappeler qu'en décembre, le demi-bataillon français a quitté quand j'ai pu déployer ses troupes. Et leur attitude envers nous a été une attitude très froide. On a échangé très peu d'informations. Ils n'étaient pas particulièrement advenants. Et d'ailleurs, ça m'a laissé un mauvais goût. Ce jour-là, Kouchner rencontrait les autorités gouvernementales pour tenter d'évacuer plusieurs sites de réfugiés. Le général Roméo Dallaire, qui commandait les casques bleus, faisait les présentations. Face à nous, Théoneste Bagosora et Augustin Bizimoumou, les deux hommes forts du régime. C'était eux qui se met la mort dans le pays. Moi, je vais me passer. Voilà. Alors, c'est vraiment, M. le ministre, l'occasion de vous dire, rencontrer des autorités dans vos capacités. Et je suis bien content de pouvoir au moins être un peu participant. Et je vous laisse la parole. Merci d'avoir bien nous rencontré et de vous, mon générage. Merci, bien sûr, d'avoir organisé cela. Cette rencontre, elle est précieuse dans le sens que ça prouve que Bagosora était le leader sur le terrain. Il y a certainement des figures qui, pour moi, reflètent le diable. Je veux dire, les chefs des intramoués, ça c'est évident, ce n'était plus des humains, c'était des corps qui ont été totalement envahis par le diable. Alors, il n'y avait plus rien dans ces têtes-là qu'il y avait d'humanité. Et que Bagosora, selon moi, personnifiait ce leadership dans cet enfer qui avait été créé. Parce que quand on vous voit dans la réunion, c'est une réunion assez civile, disons. Ah oui, oui, très décontactée. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, quand vous avez couché un d'un côté, Bisi Mungu, Bagosora de l'autre, et que tout le monde se fait des sourires ? Je suis obligé de négocier, tout de même avec ces autorités. Et alors, mes options sont blancs et noirs. Soit je négocie avec eux pour tenter de sauver des gens et potentiellement établir un certain contrôle sur eux pour arrêter la guerre et arrêter les massacres, ou je sors mon pistolet et je les tire. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de gris dans cette situation si flagrante. Alors, à ce moment-là, je n'ai aucune capacité, moi, de prendre le contrôle de la situation, parce que je n'ai pas de soldats presque à le faire, pas d'équipement. Et d'emblée, il est, à mon avis, le lien avec les extrémistes sur le terrain. Comment, dans votre tête, vous arrivez à vous dire, bon, ben, les gens, tant pis, les gens continuent à se faire massacrer, mais moi, je vais peut-être trouver une solution, parce que pour un militaire, c'est difficile, je suppose, de ne pas leur tirer dans le tas, quoi, je suppose. Mais c'est exactement tout être humain, voyant, et qui compte l'humanité, veut réagir. Alors, moi, dans mon rôle aussi représentant de la mission, parce que je suis devenu chef de mission, car mon supérieur civil a été, ben, en tout cas, il est parti. Alors là, j'avais, moi, une responsabilité, ce que je considérais encore un peu conscience. C'est que je les voyais faire, je les rapportais dans les médias, et je m'assurais qu'il n'y aurait pas l'excuse de la communauté internationale de dire, « Ah, on ne savait pas ce qui se passait. » Et dans ce contexte-là, je trouvais que c'était un rôle absolument valable. Il fallait que je gêne la communauté internationale à agir. Et s'ils n'allaient pas agir, ben, il y aurait assez de matériel là pour que ça reste sur leur conscience. Sur mon carnet, à la date du 13 mai 94, poche de survivants partout à travers la ville. Repérez les lieux, listez les réfugiés. Milice interamwe. Une centaine de personnes barricadées dans une paroisse, église attaquée. Deux prêtres, Blanchard et Otto, ont refusé d'être évacués sans les réfugiés. C'était la paroisse du père Blanchard, le jour où j'ai emprunté pour la première fois le couloir, là où se tairait Mathilde. Les casques bleus avaient classé le quartier en zone rouge, la zone de danger maximale. Michel Bonneau, collaborateur de Bernard Kouchner. Ah, c'est bien, Kouchner a bien parlé à la radio. Ça va, sauf qu'hier, ils ont encore tué à la barrière. Oui, ils ont tué à la barrière. Oh oui, oui, oui. Oui ? C'est des voyous, non ? Vous avez donné aux voyous des armes, des crénards. Alors, le résultat ? Le gendarme ne donne pas les armes aux voyous. Ma foi, vous savez, vous avez des étoiles. À la barrière, il s'est passé quelque chose, bien ? Ah oui, c'est dégueulasse. Bon, enfin, vous venez pour nous déplacer ? Non, si je pouvais, avec le major, peut-être m'entretenir avec vous ? Ça va. Hein ? D'accord. OK. Merci. Il y avait ce jour-là, à la paroisse, tous ceux qui auraient pu faire quelque chose pour que cesse l'horreur. Les casques bleus de l'ONU, un colonel rwandais, Michel Bono, représentant de Bernard Kouchner, les deux prêtres occidentaux, et moi, l'envoyé spécial de la presse internationale qui filme. Merci. Il y a eu des tués ici, vous le voyez. C'est l'étui des premiers, du deuxième jour, disons le vendredi, une huit je pense. Après quelques instants d'hésitation, Blanchard avait accepté de témoigner dans l'église, où les réfugiés avaient été attaqués une première fois quelques jours plus tôt. Ce sont des photos, des photos de gens qui étaient ici. Les gens sont venus se réfugier indistinctement. Pour eux, l'église représentait un espoir, une sécurité. J'ai vu des gens tués tantôt par balles, tantôt par coup de couteau, tantôt par coup de gourdin. C'était insoutenable. Pour un homme d'église, pour un homme de foi, comment comprendre que Dieu permette ce genre d'horreur ? Eh bien, c'est quelque chose, c'est une interrogation qui est terrible pour nous aussi. Et c'est une interrogation que j'oppose moi-même à nos chrétiens parfois et tout prêtre que je suis. Ce sont parfois eux qui me remontent le moral et qui me disent, non quand même, là tu exagères, Dieu ne peut pas me remettre ça. Ce sont les hommes qui sont infidèles. Et vous voyez que moi-même je pose parfois, je suis tenté de poser la question à Dieu. Comment est-ce possible ? Victimes, assassins, bourreaux, réfugiés, déplacés, orphelins. Trop souvent les mêmes mots, les mêmes images. J'ai souvent eu l'impression de filmer et de refilmer le même reportage, que seul le pays, la couleur de la peau changeait, jusqu'au Rwanda. Une chose est de filmer pour dénoncer. Mais lorsque dénoncer ne suffit pas à changer les choses, ne reste plus que le spectacle de l'humanité malade. C'est sans doute là que commence le voyeurisme. J'enviais l'équipe de la Croix-Rouge et de Mèdecins Sans Frontières. La présence de Philippe Gaillard et de son équipe avait réellement un sens. Ils soignaient, ils sauvaient. Lorsque le premier ministre, Jean Gambanda, vers, je pense, vers la fin avril, et après 15 jours, 3 semaines de génocide, me convoque en présence du préfet de Kigali, M. Tarsis Renzao, et puis me dit, M. Gaillard, il faut que la Croix-Rouge nettoie les rues de Kigali, parce que tous ces cadavres qui pourrissent au bord des routes, c'est un très sérieux problème d'Igien. Et puis je te regarde, je te dis, Attendez, vous voulez que nous allions évacuer les cadavres des gens que vous, vous faites tuer ? Je dis, non, ça, je suis le premier ministre, je suis désolé, ça, je ne fais pas. Là, j'ai un problème éthique, je ne fais pas. Et puis c'est à ce moment-là qu'il me dit, ce qu'on pourrait faire, c'est mobiliser les prisonniers de la prison centrale de Kigali, habillés en rose, les prisonniers. On a des camions, la préfecture a des camions, et puis on pourrait faire évacuer, ramasser les cadavres par les prisonniers. Le problème, M. Gaillard, c'est qu'on n'a pas de benzine. Je dis, M. le premier ministre, aucun problème, je vous donne un coup de main. Je vous offre la benzine. Passez avec vos camions à la délégation, vous faites les plans nécessaires, etc. On a fait ça, on a fait ça. Ils ont fait ça en étant record, je pense que ça a été quelques jours, pour ramasser les cadavres. Et puis, une fois l'opération terminée, je demande aux préférenzao, combien est-ce qu'ils en ont ramassé de ces cadavres ? Et puis, il me répond, je ne peux pas vous dire. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai vu le vice-préfet, j'ai oublié son nom. Le vice-préfet, puis je lui dis, entre nous, je ne vais pas le répéter, mais ça m'intéresse, comme ça, comme statistique. J'en avais vacuée combien de ces cadavres ? Je me dis, 67 000. Dans une ville qui avait, je ne sais pas, un petit peu plus de 200 000 habitants. Il n'y a rien. Passez-toi. Merci. Je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas comment on a fait pour tenir le coup du 6 avril au 6 juillet 94. Il y a des situations qui sont tellement fortes, qui sont tellement indescriptibles, qui sont tellement incroyables, que je pense que le discours poétique est mieux à même de le transcrire que le discours rationnel. Parce qu'on est quelque part au-delà de l'imaginable. Je veux dire, tuer un million de personnes en moins de trois mois et sans chambre à gaz, simplement avec des machettes et des tournevis. Pourquoi tu parles de poésie ? Tu n'arrives pas à le dire autrement ? Attends, je vais t'expliquer. Donc oui, explique-toi là-dessus. Je vais t'expliquer. Il n'y a aucune dimension poétique dans ce qu'on a vécu là-bas. Je veux dire, ce qu'on a vécu là-bas, c'est la négation même de la poésie. C'est la négation même de la beauté. Un génocide. C'est du non-sens. Alors qu'un poème, c'est un surplus de sens. Donc si tu veux, c'était... Symboliquement important, religieusement important. Encore une fois, religieusement au sens fort du terme, sans aucune connotation de religion quelconque. Mais de pouvoir partager avec mes collègues de travail, en principe, avant le repas du soir, la lecture d'un poème. Et c'était pas particulièrement des... Mes collègues étaient pas particulièrement des gens avec une sensibilité littéraire fine, quoi. Mais dans un tel contexte, ça prenait une telle force. Parce que c'était... Ouais, c'était des paroles positives. Il faut s'alimenter. Quand on avait vécu jour par jour des heures et des heures de non-sens génocidaire, de suicides, de poids. Oui, partager du sens, partager des images avec ses propres collègues. Donc c'est bien. Il y avait un silence extraordinaire pendant les lectures. Merci. Merci. Merci.